Presque une vingtaine de cas de rougeole étaient confirmés dans la grande région de Montréal, de Laval, des Laurentides et en Mauricie. Pour l'instant, aucun cas n'a été déclaré dans l'est du Québec. Mais le directeur de la Santé publique Côte-Nord s'inquiète de voir le taux de vaccination contre la rougeole diminuer depuis la pandémie de COVID-19 chez les jeunes enfants âgés de moins de deux ans. Les équipes du CISSS de la Côte-Nord sont en mode préparation, advenant la présence de cas sur la Côte-Nord. Nous, on se prépare vraiment à toute éventualité. Il se peut qu'il y ait des cas dans la région. C'est pour ça qu'on est en mode préparation et prévention. Donc, on travaille beaucoup plus maintenant avec nos équipes pour essayer d'augmenter les couvertures vaccinales dans les milieux à risque. Au primaire et au secondaire, le taux de vaccination dépasse les 95 % qui permet l'immunité collective. C'est en bas âge que ça se complique, selon la Santé publique Côte-Nord. Des rappels sont faits auprès des parents. Mais pour les jeunes enfants, on sait que certains parents sont réticents. Donc, ce qu'on demande, c'est de faire confiance à ces vaccins qui sont efficaces et sécurisés. Il y a un enjeu. Si nous avons un cas, par exemple, dans une garderie familiale, dans un CPE ou dans un milieu scolaire, tous les enfants et les membres du personnel qui n'auraient pas une preuve comme quoi ils sont adéquatement protégés, on doit les retirer pour au moins deux semaines. La rougeole est une maladie très contagieuse. Elle peut aussi être grave, surtout chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes avec un système immunitaire faible. La rougeole peut donner pas mal de complications. On a les hospitalisations, on a des infections pulmonaires, donc les pneumonies. On peut avoir la perte de la vue, la perte de l'audition. On peut avoir des dommages permanents au cerveau. Donc, c'est une maladie vraiment grave et les vaccins sont efficaces. On demande vraiment aux personnes âgées de 18 mois jusqu'à 44 ans, vérifiez si vous avez les deux doses. Sinon, prenez rendez-vous rapidement. Pour les jeunes de 12 mois à 17 mois, c'est une dose et ça va être important de se faire vacciner rapidement. Les symptômes de la rougeole sont la fièvre, la congestion nasale, la conjonctivite, la toux et des rougeurs qui apparaissent au visage pour se répandre ensuite sur le reste du corps. Les directions d'écoles du Québec ont transmis ou vont transmettre au cours des prochains jours aux parents une mise en garde contre la rougeole. C'est une directive du ministère de l'Éducation en collaboration avec le ministère de la Santé Québec et des services sociaux. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo.